En 16h35, un minute avec nous en Zoom, Mme Mélanie Tremblay, elle est professeure en didactique des mathématiques à l'Université du Québec à Rimouski. Comment ça va, Mme Tremblay? Bonjour, ça va très bien. Dites-moi, c'est quoi les mathématiques, les didactiques de mathématiques, c'est quoi? La didactique des mathématiques s'intéresse à la façon dont on apprend les mathématiques. Donc, on s'intéresse tant du côté de la façon dont les élèves apprennent ou encore de la façon dont c'est enseigné. Donc, on parle les mathématiques, on fait parler les mathématiques? Oui. On concrétise les mathématiques, c'est ça? On pourrait aussi dire que la didactique, dans le fond, dans les programmes de formation en enseignement, ce sont les cours qui visent justement à accompagner les futurs maîtres afin qu'ils puissent enseigner les mathématiques à l'école. OK. Et puis, c'est passionnant, ça? Moi, j'aime bien, en tous les cas. Et vous avez l'impression que quand l'élève maîtrise la didactique de mathématiques, ça veut dire qu'il comprend véritablement les mathématiques? Il faut comprendre que la didactique vise d'abord et avant tout, non pas l'élève, mais plutôt la formation des enseignants, conseillers pédagogiques. On est davantage tournés vers, ça peut être du côté épistémologique, par exemple, continuer d'alimenter les travaux sur comment se conçoivent les mathématiques. Ce sont des travaux en continu, ce sont des travaux qui peuvent s'y intéresser. On continue d'améliorer les cadres théoriques pour mieux comprendre la façon dont on apprend les maths, dont elles se façonnent dans les différentes cultures et que même dans les communautés des mathématiciens, par exemple. Et ça, il manque les travaux sur l'enseignement des mathématiques. Et ça, c'est des niveaux élevés, là. Ça, c'est plus que le différentiel est intégral, là. C'est beaucoup plus. C'est plus élevé. Je dirais qu'on travaille différemment parce que les concepts mathématiques en jeu peuvent être de l'ordre du primaire, du secondaire, du collégial, de l'université. Tout dépend, évidemment, de nos intérêts de recherche. Bon. Alors, on parle de ce sujet passionnant parce que les mathématiques, c'était jamais mon fort, là, mais quand même. Quand même, je faisais mieux que 55 %. On parle de ces élèves de quatrième du secondaire qui n'ont pas pu réussir leurs examens de mathématiques et on a rehaussé, on a abaissé le niveau de passage et réduisant la chose jusqu'à 55 %, faisant quelques heureux. Mais, alors, moi, je me pose la question, qu'est-ce que ça représente véritablement? Qu'est-ce que ça représente lorsqu'on fait cet effort-là pour laisser passer plusieurs élèves qui n'ont pas pu avoir le 60 % à un seuil fatidique de tout temps? Ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est que notre système en éducation est bâti sans avoir comme filtre une lecture pandémique. Ça, je pense qu'il faut le savoir. Lorsqu'on a des épreuves de sanctions par principe d'équité, ce qu'on souhaite, c'est que d'une année à l'autre, par des analyses statistiques, on puisse voir est-ce qu'on a un taux de réussite qui est semblable environ. Donc, évidemment, bien, c'est ce travail-là qui a été fait. En mathématiques, on a trois séquences en quatrième secondaire, en sciences naturelles, en technico-sciences et en culture-société technique. Dans deux des trois séquences, il n'y a pas eu de travail de conversion. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on a un bon taux de réussite dans ces épreuves-là. Dans le cas de la séquence culture-société technique, on a eu un taux de réussite à la base et ça se reflète lorsqu'on compare les résultats de 2019 à 2022, centre de service à centre de service, on a une baisse. On a à peu près 80 % de nos centres de service dont on constate une baisse sur la moyenne, par exemple, de leur taux de réussite. Le travail qui a été réalisé, c'est donc de regarder par principe d'équité. On devrait avoir un seuil comparable d'élèves qui sont en réussite et c'est ce travail-là qui a été fait. Et il a été fait parce qu'on remarquait dans l'analyse des données qu'il y avait plus… j'appelle ça des nuages de données qui étaient très près du 60. Si on avait eu un nuage de données qui était aux environs de 50, peut-être n'aurait-on pas pensé d'augmenter autant. Et là, comme il y avait un beau noyau de données qui était tout proche du 60, il y a un travail qui a été fait qui donne, eh oui, cette impression que pour certains élèves, c'est un 5 % qui a été rehaussé, mais ce n'est pas un 5 % pour tout le monde. Ceux qui étaient à 41, c'est un calcul statistique, vont peut-être remonter à 42. Donc, ils demeureront en échec. Au plus. Il faut quand même savoir que ce travail-là a été fait et que la variable pandémique n'a pas influencé ce travail-là. Et si on se fie à ce qui a été dit dans le journal, on vous a fait dire, des fois, ce n'est pas toujours la vérité, mais vous sembliez avoir vu l'examen en disant que pour des élèves de quatrième du secondaire, c'était un examen tout à fait facile à réussir. Il n'y avait pas de difficulté particulière. Oui. La raison pour laquelle j'ai avancé cette idée-là, c'est qu'il faut savoir d'abord, en amont, que dès le début de l'année scolaire, les équipes ministérielles qui travaillent sur le volet apprentissage ont fait un travail de sélection des savoirs dits incontournables. Ça se reflète donc dans l'épreuve de sanctions. Beaucoup moins de savoirs qui peuvent être mobilisés dans l'épreuve puisqu'on les retire. On ne peut pas s'en servir pour bâtir des problèmes. Ça, c'est un premier élément important que je crois qu'on doit se souvenir. Déjà, à la base, on a moins de savoirs pour évaluer la compétence de déployer un raisonnement mathématique. En ayant moins de savoirs, l'idée de montrer si on est capable de déployer un réseau de concepts, bien, à ce moment-là, le réseau en lui-même est moins large qu'auparavant. Ça, c'est un premier élément qui est en amont de l'épreuve. Le second, c'est que le format de l'épreuve en lui-même a pratiquement peu changé depuis 2000, 2002. On pourrait même regarder les épreuves de 90. Il y a quelques petits changements, mais bien honnêtement, depuis la réforme, les enseignants qui enseignent depuis de nombreuses années en quatrième secondaire vont vous dire, bien, c'est quasi pratiquement toujours la même chose. Et ça, c'est un problème en soi. Donc, quand j'avance que, pour moi, l'épreuve me semble plus simple qu'une année précédente, donc en 2019, je constate que, oui, les mêmes savoirs sont présents. Pour ceux qui sont demeurés au programme, ils y sont toujours. Et je constate tout de même que, oui, certains problèmes me semblent évidemment être nouveaux, un peu nouveaux, mais comme on a un étendu de savoir qui est moindre, et comme le format ne change pas, globalement, oui, j'avance que l'épreuve en elle-même n'était pas complexe. N'était pas complexe. Or, c'est là où la chose devient un petit peu plus compliquée, parce que vous avez parlé de conversion tout à l'heure. Les auditeurs doivent comprendre ce que c'est que la conversion, justement. On a expliqué qu'il fallait regarder un peu la situation quand l'examen paraît plus difficile et changer un peu les règles et laisser passer quelques enfants si l'examen paraissait difficile. Et ça, c'est même dans la loi sur l'instruction publique. Mais seulement si l'examen est plus difficile que normalement. C'est intéressant ce que vous dites, et vous allez même dans le même sens que j'ai discuté. Les motifs de conversion à l'heure actuelle, surtout 13 heures, parce que c'est ma compréhension de mes échanges, s'appuient, lorsqu'on regarde la loi, mais ça s'appuie sur une analyse statistique. Donc, on peut avancer que lorsqu'il n'y a pas de filtre pandémique, un contexte bien situé, complexe, qui altère inévitablement les apprentissages des élèves et qui explique, on le sait, le taux de réussite qui est moindre, ça se traduit même en français. Bien, ce qu'on a fait, c'est statistiquement une analyse par rapport à une année précédente, donc 2019, la dernière année, et on a voulu, par principe d'équité, rendre un taux semblable de réussite. Et ce que j'avance, c'est que ce n'est pas un motif d'analyse de l'épreuve en elle-même qui a conduit à ce choix-là, mais bien sur le principe d'équité et qui peut paraître tout à fait correct. Mais évidemment, on doit avoir une réflexion sur notre niveau d'attente en termes de société. Qu'est-ce qu'on veut en termes de qualité des apprentissages? Mais voilà, voilà, parce que vous dites que c'est correct, mais moi, à un moment donné, j'ai fait la réflexion lorsqu'on a vu tous les efforts qui étaient faits pour ouvrir l'école, mais peut-être pour des raisons de santé mentale, je pourrais comprendre, mais des questions d'apprentissage, de faire en sorte que l'élève ou les enfants ne perdent pas de bonnes années, etc. Mais on est dans un contexte de pandémie, on aurait pu fermer l'école pendant un an, tout le monde aurait perdu, et ça serait juste pour la génération, toute la génération, tout entière, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je vous dis qu'à mon humble avis, faire passer tout le monde, comme vous dire, ça doit être semblable à 2019, les résultats, les réussites, non, les gens de 2019 vont subir peut-être à l'université la même chose, mais pour tout de suite, c'est les élèves du quatrième qui devraient être remis dans l'état qu'on veut qu'il soit lorsqu'on est en quatrième, mais pas d'avoir un passage au rabais. C'est une belle réflexion que vous amenez, puis on ne peut malheureusement analyser uniquement cette lunette-là. Moi, lorsque j'analyse le tout, vous m'auriez interrogée en 2019, et je vous aurais dit des propos quasi semblables par rapport à la façon dont on évalue nos jeunes au niveau des épreuves de sanctions. Moi, j'ai un problème avec le format des épreuves, ces modalités qui changent très peu d'année en année, et qui font en sorte qu'un enseignant bien outillé sur ce qui s'est fait par le passé est capable de bien préparer ses élèves à performer pour cette épreuve-là, et on perd le critère de nouveauté qui est associé usuellement à la résolution de problèmes. Ça, c'est un élément que je trouve important à rappeler, et j'oserais même dire, si le ministre nous entend, c'est lui qui a le mandat de pouvoir permettre ce travail de refondre des épreuves, et beaucoup plus que les épreuves, ce travail de refondre notre façon d'évaluer et de rendre compte de la progression des élèves, parce que vous avez vu, dans l'été, on parle beaucoup des bulletins chiffrés, c'est un autre élément important, et pour ce qui nous ramène à court terme sur ce jeune de 16 ans qui a été évalué, qui était en échec, et on a confirmé ou non son échec, effectivement, vous avez raison, il a fait les frais d'un enseignement à distance non planifié, donc évidemment un enseignement qui était nécessairement moins de qualité, et c'est sur ces éléments-là peut-être qui ont fait en sorte qu'on est allé pour le choix, parce que c'est un scénario, un scénario de choisir de convertir. Est-ce que c'est ce qui a pu expliquer le tout? Mais je pense qu'on n'est pas insensibles à ce qui a été vécu chez nos jeunes, donc ça peut être ce raisonnement-là, mais vous avez raison, globalement, en tant que société, je pense que la question n'est même plus de savoir ces élèves-là sont-ils, de 2019 à 2022, sont-ils de même niveau? Je pense qu'on peut se la répondre très clairement et honnêtement, non. Donc il faut mettre en place des mesures qui ne peuvent pas être particulières, il faut en mettre une diversité sur un long moment pour les accompagner, puis ça ne sera pas quelque chose en une année. Et NON ne fait jamais oui, c'est non, n'est-ce pas? Et puis, quand je regarde ça, ma âme Tremblay, on se compare en Occident entre pays de même taille, de même capacité, etc. Dans la mesure où cette pandémie a été vécue un peu partout, à travers le globe, sauf dans des pays pauvres, assez bizarrement, mais ça, c'est une autre question. Dans nos pays, si tout le monde a vécu la chose de cette même manière, ça veut dire que les standards restent les mêmes. Mais si on a pris d'autres dispositions ailleurs, on risque d'en pâtir, d'avoir un diplôme de moindre qualité, d'avoir des élèves qui ne sont plus comparables à d'autres pays de même type, de même taille que nous autres, de même situation économique que nous au Canada. Est-ce que la pandémie, on l'a vécu à l'échelle du globe? Je n'aurais pas la prétention de savoir tout ce qui a été fait en termes de mesures à l'échelle du monde. Par contre, oui, je suis capable de reconnaître qu'on a eu quelques petits écueils dans notre passage à la pandémie, des déclarations qui ne nous ont pas aidés dans le maintien de l'engagement de nos élèves. Tout ceci étant dit, il faut quand même reconnaître que notre province, on est quand même chanceux par rapport à d'autres parce qu'on a réussi à connecter une grande partie de nos élèves. Même, on a déroulé la fibre dans des régions qui ne l'avaient pas. Ça, il faut quand même reconnaître qu'on a eu cet élément-là qui est en notre faveur. Est-ce que tous nos élèves étaient présents? Bien, non. Dans une étude qu'on a réalisée, ma collègue Anne-Michel Delobe et moi-même, sur une collecte de données, où on a eu quand même plusieurs participants, bien oui, le taux de participation de nos jeunes au secondaire a diminué fortement en 2020. Malgré le retour annoncé en classe, quand on a fait la collecte à la fin de 2020, du mois de mai-juin, bien, on leur a demandé, c'était un choix. Tu étais déjà en réussite annoncée. Si tu avais réussi, tu avais réussi. Donc, ce fut difficile au secondaire de ramener nos élèves de façon synchrone. Et ça ne veut pas dire que tous les enseignants étaient à l'aise aussi de réaliser de l'enseignement synchrone. Alors, Mélanie Tremblay, souhaitons-nous à nous tous, à nous, tout le monde, tout le monde, tout le monde, qu'on n'ait pas une autre pandémie comme ça, parce que finalement, ça risque de nous ramener, si on prend les mêmes considérations, vraiment à un niveau. Ça s'appelle un nivellement par le bas, malheureusement. C'est comme ça qu'il faudra le voir. Alors, j'espère qu'on se reparle une autre fois, mais dans d'autres circonstances. Mélanie Tremblay, professeure en didactique de mathématiques à l'Université du Québec à Rimouski. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler ce après-midi. Ça me fait plaisir. Passez une belle fin de journée. À vous aussi. Merci. Merci, au revoir. Bye-bye. Bye-bye. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !